Salut, on a vu dans une première vidéo ce qu'étaient les piles et les fils, et on avait conclu en disant que tout ceci était une introduction aux listes. Et bien justement, c'est le sujet de la vidéo. Une liste est une structure de données abstraite dans laquelle les données sont structurées en séquences ordonnées d'éléments. Pour faire encore plus simple, c'est juste une série d'éléments mis les uns à la suite des autres. Un exemple très simple pour illustrer ce propos sont les listes de courses, quand on souhaite faire des courses au supermarché. Donc, admettons, on va faire des courses, on établit une liste de courses auxquelles, par exemple, il faudrait acheter du chewing-gum, dégueulasse, à peigne, parce que l'autre est cassée, du chocolat, pour nos envies du petit matin, et bien sûr, l'eau, très important, parce que dans 20 ans, il n'y en aura plus. Et j'oubliais, le café, pour travailler le matin. Chaque élément de la liste est mis l'un après l'autre. On retrouve ici une notion de position. Chaque élément a une position dans la liste. Dans notre exemple, le chocolat vient avant l'eau. Un autre exemple plus dans l'esprit de l'informatique est une liste de noms sous ce qu'elle a. Enfin, une liste de noms peu importe le langage. Bon, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai initialisé une liste qui vaut 1, 10, 0, 15, 5, 32. Voilà, une liste d'éléments entier. On initialise ici une liste de type liste, comme je vous l'ai dit, contenant 5 éléments, 5 noms ici, chaque nombre étant l'un à la suite de l'autre. Bon, là, on s'étendit sur la définition d'une liste, mais c'est une notion intuitive. Une liste, c'est juste une liste, en fait. Mais attention, il ne faut pas confondre les listes avec les ensembles. Un ensemble est une autre structure de données abstraite permettant de stocker des données. Mais contrairement à une liste, un ensemble n'a pas d'ordre particulier et ne peut pas contenir des doublons, c'est-à-dire plusieurs valeurs identiques. Les listes sont donc une structure de données générale et c'est pourquoi la définition n'entre pas dans le détail, car elle se veut générale. Ce sont donc des cas particuliers, des listes qui sont utilisées et vous en connaissez deux, les piles et les fils. Il n'y a pas de primitif obligatoire, contrairement aux piles et aux fils, car la structure de données liste se veut générale. On peut retrouver les opérations d'ajout, suppression, vérification ou si la liste est vide, mais la vérification des données est abstraite et donc elle n'est pas implémentée en tant que telle. Seules les opérations, enfin des cas particuliers plus concrets sont implémentées et elles gèrent des méthodes de manipulation des listes. Mais ça, c'est en théorie. Car en pratique, la manière dont cet héritage est fait diffère en fonction des langages. On va prendre deux langages, Scala et Java. Et on va regarder comment ils définissent leur hiérarchie des types. Bonsoir. Alors, je me suis rendu compte au montage que ce qui va suivre n'était pas du tout clair. Du coup, je vais retourner un peu à l'arraché. Déjà, il y a plusieurs choses qu'il faut préciser. Une, quand je dis hériter, ça veut dire que quand un élément que j'appelle A hérite de B, ça veut dire que A va récupérer tous les attributs, tous les éléments, toutes les caractéristiques de B. Par exemple, quand je dis que les piles et les fils héritent des listes, ça veut dire que les piles et les fils vont pouvoir récupérer les primitifs des listes qui sont générés, qui sont construits, créés par ton langage. Donc, dans Java, si vous regardez la documentation, vous verrez que les listes ont des primitifs du type ADD, Renew, VisMT, genre de truc. Bon, bref, comme je vous l'ai dit. Et les piles et les fils pourront aussi récupérer le concept de liste, c'est-à-dire un groupe d'éléments pas forcément ordonnés, comme la liste de course que je vous ai montré dans la vidéo. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, c'est la première des choses, ouais. Deuxième chose, tout ce qu'on dit en théorie est balayé d'un revers de main par le besoin du langage en pratique sur cette structure de données. Exemple simple, vous prenez les piles, les fils et les listes. Je vous ai dit que les piles et les fils héritaient des listes, mais quand on regarde la structure de données de Java, ce n'est pas le cas. On voit que les piles héritent bien des listes, mais que les fils ont leur propre structure de données à part. Et la raison à cela, c'est une raison purement de performance parce que manipuler, enfin, reconstruire une structure de données à part pour les fils permet d'optimiser l'assertion et l'ajout. Et donc, du coup, avoir une complexité aux données, mais je n'entre pas dans le détail. Bref, juste pour dire que la théorie et la pratique, c'est vraiment deux choses distinctes. Et qu'il ne faut pas prendre pour un charcutant tout ce qui est dit et donc, du coup, il faut voir ce que les concepteurs des langages ont voulu faire sur les structures de données et sur les types de domaines en général vis-à-vis du langage en question. Voilà, voilà. Maintenant, je vous laisse... Enfin, je vais retourner dans le montage, mais pour vous, c'est juste la vidéo qui continue. On a vu ce qu'étaient les listes, mais il existe deux grandes familles de listes, les tableaux et les listes chaînées, qui d'ailleurs donnent lieu à des sous-familles. Mais qu'est-ce qui différencie ces deux familles ? Leur implémentation. C'est-à-dire ? Je vais commencer par les tableaux. Un tableau est un type de liste où chaque élément a un indice. L'indice d'un élément, c'est sa position dans la liste, grâce auquel on peut accéder à l'élément directement. Ce concept de tableau a notamment été abordé par Amine dans sa vidéo sur la complexité quand il faisait l'exemple des algos de tri. On peut accéder à un tableau de manière constante, car dans l'espace-mémoire, les éléments d'un tableau sont stockés de manière contiguë. Alors, je me repermets de m'en venir parce qu'on a oublié d'expliquer ce que c'était que la mémoire d'un ordinateur de manière simple. Du coup, c'est ce que je vais faire. Donc, la mémoire d'un ordinateur, d'abord, je vais expliquer de manière très simple. Il existe plusieurs gestions de la mémoire d'un ordinateur, mais je vais m'attarder sur le plus simple. Et c'est ce qu'on a utilisé dans la vidéo. Bref, on peut voir la mémoire d'un ordinateur comme étant un tableau à deux colonnes où chaque ligne de mon tableau est une case mémoire dont toutes les cases ont la même taille. La colonne de droite désigne ce qu'on stocke en mémoire, donc les valeurs, donc ça peut être une lettre, un chiffre, une maison, etc. Et chaque case possède un identifiant unique afin d'accéder à la valeur et ça s'appelle l'adresse mémoire. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut continuer. Et Arnaud, il me semble que tu voulais donner un exemple précis de tableau. Comme ces éléments sont stockés de manière contiguë, on peut accéder à l'élément que l'on veut directement en calculant son adresse mémoire à partir de l'adresse de base du tableau et de son indice. Par exemple, un entier est stocké en mémoire avec 4 octets. Donc si on a un tableau d'entier de 4 éléments à l'adresse 20, on va dire 20 en base 10 pour rester simple. L'élément d'indice 0, le premier élément donc, car le premier élément dans un tableau est à l'indice 0, l'élément d'indice 0 est à l'adresse 20. L'élément d'indice 1 est à l'adresse 20 plus 4 octets pour un entier, donc 24. L'élément d'indice 2 est à l'adresse 28, etc. Donc on n'a pas à parcourir le tableau pour avoir l'adresse mémoire d'un élément et y accéder, on peut le calculer directement. Mais ça a un prix. Vu que les données sont stockées de manière contiguë, on ne peut pas insérer ou supprimer des éléments dans le tableau sans que ce dernier perde la propriété d'être un tableau. C'est-à-dire que les éléments doivent rester côte à côte en mémoire. Il faut donc, pour ajouter un élément par exemple, créer un nouveau tableau plus grand, copier les éléments du tableau dans le nouveau tableau et virer de la mémoire l'ancien tableau. On dit plutôt désallouer la mémoire et allouer de la mémoire dans le cas contraire. C'est ce que font automatiquement certains langages de programmation. Certains langages comme Java ont en fait un tableau derrière un objet nommé liste, dans lequel on peut ajouter ou supprimer un élément. A chaque fois qu'on ajoute un élément dans une Euréliste par exemple, Java alloue un nouveau tableau de taille 1,5 fois plus grand que le tableau précédent plus 1. Si on a par exemple une Euréliste de taille 6 complètement remplie par des valeurs, et que l'on souhaite ajouter un nouvel élément, Java alloura en mémoire un nouveau tableau de taille 6 fois 1,5 plus 1, soit 10, et dans le cas où la nouvelle taille du tableau est un nombre à virgules, Java choisira la valeur supérieure sans la partie décimale. Ce genre de tableaux sont appelés des tableaux dynamiques, mais l'implementation des tableaux dynamiques diffère en fonction des langages. De ce fait, ça donne lieu à d'autres types de tableaux dynamiques, comme par exemple les Vecteurs, les Eurélistes, les LinkedLists, et plein d'autres non-cools. Donc il existe des types de tableaux dans des types de tableaux ! Tipception. Tous ont des tableaux dynamiques avec le même but, stockés en mémoire des valeurs côte à côte. Mais il en existe plusieurs types, car leurs opérations d'ajout, de suppression et j'en passe, sont gérées différemment en mémoire, ce qui conduit à une différence de performance. C'est pour ça qu'en ce cas-là, il est conseillé d'utiliser les Vecteurs plutôt que les List, car les Vecteurs sont, en général évidemment, bien plus optimisés que les List en mémoire, bien qu'ils feront le même boulot. Ou alors, la différence peut se voir lors du traitement d'un élément durant l'exécution d'un programme, par exemple dans un environnement multithread non synchronisé. Mec, tu détailles trop ! Tu feras ça dans une autre vidéo ! Ok, ok, ça sera dans une autre vidéo. Pour aller plus loin... Pour aller moins loin, il existe les cas où on met un tableau dans un autre tableau, ce qui crée des tableaux à plusieurs dimensions. On peut par exemple imaginer un plateau d'échec comme étant un tableau à deux dimensions. C'est comme ça notamment qu'on arrive à représenter les dimensions 2D et 3D. Et j'en passe, ce qui permet de créer les jeux vidéo. Mais globalement, les opérations sur les tableaux sont coûteuses. Si on veut ajouter ou supprimer des éléments dans une liste, on peut ne pas utiliser des tableaux, mais un autre type de liste, les listes chaînées. Le principe d'une liste chaînée est différent de celui d'un tableau. Dans un tableau, les éléments de la liste sont stockés de manière contiguë en mémoire, c'est-à-dire côte à côte. Mais dans une liste chaînée, les éléments de la liste sont répartis à différents endroits de la mémoire, mais reliés entre eux par des pointeurs. Mais qu'est-ce qu'un pointeur ? De manière simple, s'il te plaît. On va prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple avec la carte vitale, et ensuite, je vous donnerai des exemples plus techniques. Si vous habitez en France, vous avez une carte vitale, du moins pour la plupart. Lors de votre inscription, vous avez reçu un identifiant unique pour vous reconnaître dans la base de données. À chaque fois que vous l'utilisez, donc vous utilisez votre carte vitale, c'est pour des consultations, des achats de médicaments ou des opérations à l'hôpital. Donc, votre numéro de carte vitale est votre identifiant qui fait référence à vous. Et si je transpose cette idée avec la mémoire, l'identifiant est votre adresse mémoire et ce que contient la valeur et vous, avec votre historique médical. Du coup, un pointeur en informatique est une variable qui stocke en mémoire l'adresse d'une autre variable qui peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, ça peut être une variable qui a l'adresse mémoire d'une autre variable stockant une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, c'est une phrase. Ou d'une autre manière, c'est une chaîne de lettres. Bref, j'ai ma variable A qui a la valeur 40 correspondant à l'adresse mémoire de ma variable B étant égale à Toto. Ou bien, j'ai ma variable A contenant le numéro de sécurité sociale de B et B vous contenant. Et du coup, si j'ai une variable A qui a pour valeur de l'adresse mémoire de B, on dit que A pointe vers B. Alors, ce sont les langages bas niveau qui permettent l'utilisation des pointeurs. En C, par exemple, pour utiliser les pointeurs, on utilise le petit étoile, la Zalix, devant le nom de la variable. Par exemple, si j'ai une chaîne de caractères se nommant Toto, je peux créer un pointeur faisant référence à cette variable. En C, pour avoir l'adresse mémoire d'une variable, on utilise l'experluette. Cela dit, puisque nous pouvons pointer sur tout et n'importe quoi, on peut donc créer des pointeurs qui pointent sur des fonctions et des structures de données. Bref, on peut faire ce qu'on veut. Maintenant qu'on a vu ce qu'est un pointeur, revenons sur nos listes chaînées. En informatique, une liste chaînée est une liste d'éléments dont la représentation mémoire est une succession de maillons, ou de cellules, peu importe le nom, chaque maillon contenant un élément de la liste et un pointeur vers l'élément suivant. Dans cet exemple, on a une liste chaînée de trois éléments, trois nombres, 12, 99 et 37, reliés entre eux par un pointeur. Une liste chaînée a l'avantage de compenser le plus gros problème des tableaux, le fait qu'on ne puisse pas ajouter ou supprimer des éléments de la liste. Dans une liste chaînée, on peut facilement ajouter ou supprimer un élément en début ou en fin de liste, il suffit de modifier les pointeurs de la liste. En revanche, l'accès aux éléments est plus coûteux en termes de complexité, parce qu'en fait pour accéder à un élément particulier à cette liste, il faut parcourir chaque élément depuis le début. Dans les exemples précédents, je vous ai montré des listes simplement chaînées, c'est-à-dire que chaque élément pointe sur un seul autre élément. L'élément suivant, mais il en existe d'autres types. Il y a les listes doublement chaînées. Une liste doublement chaînée est comme une liste simplement chaînée, mais chaque maillon ne possède pas un, mais deux pointeurs. Un pointant vers l'élément suivant et un pointant vers l'élément précédent. C'est plus coûteur mémoire, parce qu'on a deux pointeurs, mais on peut ajouter des éléments plus facilement, que ce soit après ou avant un autre élément. Il y a également les listes chaînées cycliques ou circulaires. Ce sont des listes chaînées, mais sans début ni fin. Pour en créer une, il suffit de relier le pointeur du dernier élément d'une liste au premier. On peut reprendre notre exemple de liste simplement chaînée et faire pointer le dernier élément d'une liste sur le premier, pour obtenir une liste cyclique. On a vu les piles, les fils, les listes, les listes simplement chaînées et doublement chaînées. Mais que valent-elles face à d'autres types de structures de données ? On ne vous l'a pas montré, mais on peut implémenter les piles et les fils comme étant des tableaux ou des listes chaînées. Du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt à les comparer en tant que tels. Ce que je veux dire, c'est que les fils et les piles sont des restrictions sur les données, comment je les utilise. Et les listes et les tableaux sont des moyens de les structurer en mémoire, comment je les représente. Donc, pas le même registre de comparaison. Les deux grandes structures de données que nous avons vues ici sont les tableaux et les listes. D'autres structures telles que les arbres, les tableaux de lâchage existent pour différents usages que je ne vais pas détailler ici. Et ont chacun leur complexité en fonction des opérations. Par exemple, si on prend le tableau de comparaison issu de Wikipédia, on peut voir que l'insertion d'éléments dans une liste est rapide, comparé aux arbres et aux tableaux dynamiques. Mais en contrepartie, on prendra plus de temps pour extraire une valeur qu'avec les tableaux. Donc l'un n'est pas meilleur que l'autre, donc inutile de faire une hiérarchie par utilité. Ce que j'ai de montrer, c'est que les structures de données sont utilisées pour répondre à des besoins grâce à leur propriété. Par exemple, admettons que vous avez un groupe d'éléments, ou un tas de nombres, et vous voulez supprimer les doublons. Vous avez plusieurs manières de faire. Soit vous allez parcourir votre groupe d'éléments et vous allez regarder pour chaque élément s'il n'est pas en doublons dans la liste. Dans le cas contraire, il faudra juste supprimer les doublons. Soit vous avez juste à utiliser la structure de données ensemble et donc mettre en entrée de cet ensemble votre groupe d'éléments. Et en sortie, vous aurez un ensemble avec tous les doublons qui ont été supprimés. Parce que la propriété naturelle des ensembles, c'est bien de supprimer les doublons. Pour ne pas avoir de doublons. C'est ce qui est logique. Bref, en utilisant la propriété des ensembles, je n'ai pas besoin d'écrire un programme qui permet de parcourir mon groupe d'éléments pour supprimer les éléments en double. Il existe d'autres structures de données et le point commun entre elles est qu'elles stockent des données. Mais ce qui est différent ici, c'est la manière d'utiliser les données qui permet de mieux les utiliser en fonction des cas, pour permettre l'émergence de structures de données plus complexes à partir de structures de données basiques. Par exemple, sous ce cas-là, on a implémenté des arbres rouges-noirs pour être utilisés dans le Non-Active Set afin de... Ça devient trop chiant. Bon, bah sur ce, à plus alors. Sous-titrage ST' 501